Salut! Pour le 38e épisode de podcast, je reçois Annie Major de Sauvegarde des vous. Fait que là, on va parler du web, puis on va te dire pourquoi c'est important dans ta business sucré. Bonne écoute! Bienvenue à Sucré Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du sucré derrière lesucrofaux.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugaright et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucré. Salut Annie! Salut! Ça va? Bien, toi? Oui! Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec la mère en affaires de l'année. Oui! Je trouve ça tellement... j'ai vu comme les larves quasiment aux yeux. Quand tu as été nommée, j'étais comme « Oh! » Mais ça, c'est « Votre majesté », par exemple. Ah, OK! C'est « Votre majesté », c'est correct. Puis que j'ai été couronnée. Pendant un an, oui. OK, c'est bon! Donc, on a « Votre majesté Annie Major de Sauvegarde des vous ». Oui! Fait qu'on sort un peu du topic habituel, mais en même temps, c'est très important dans la business sucrée. Puis, on va expliquer pourquoi. On va parler de courriel, de site web, de nombre de domaines. La base! Exactement, pour bien partir. Bon, on va commencer avec le « Basic ». On va commencer avec le courriel. Oui. Oui, parce qu'on voit souvent... Moi, en tout cas, je vois souvent des « Gmail », des « Hotmail ». Puis, j'aimerais ça qu'on nous explique pourquoi, dans le fond, ça serait important. Bien, que c'est beaucoup mieux d'avoir son nom de domaine pour un courriel. Puis, comment ça marche, tout ça? Oui, je t'explique ça. Dans le fond, faire un topo rapide, l'entreprise, c'est « Sauvegardez-vous ». Oui, c'est « Excuse-moi, je te m'envoie direct dans le sujet. » C'est correct, c'est correct, mais dans le fond, le but, c'est que, tu sais, notre spécialité, où est-ce qu'on se positionne, c'est ce qu'on appelle faire une fondation technologique pour l'entreprise. Ça fait que c'est vraiment une base solide, puis qui est super importante pour tout ce qui est processus de l'entreprise. Ça fait que moi, je suis là, je gesticule comme si on était en vidéo, ça se passe. Ça fait rien, hein? C'est super grave. Mais oui, c'est ça. Ça fait que dans le fond, « Sauvegardez-vous ». Oui, moi, tu sais, Annie, ça fait quelques mois que j'étais avec vous autres, en fait, pour mon hébergement, parce que dans le fond, c'est ça, ce que vous offrez comme service, si tu parles des bases technologiques, mais c'est quoi exactement? La base technologique, on parle effectivement de courriel, hébergement de sites web. Bon, il y a la création de sites web, mais il y a vraiment la technique informatique, ce qu'on appelle l'infrastructure web en arrière de sites web, pour que ça roule bien, pour que ça soit rapide. Les gens ne sont pas passés sur Internet. Ça fait que si ça prend du temps à voir ta boutique en ligne, commander, les gens sont tailleurs, puis c'est fini. On parle aussi de sauvegarde de données, tout ce qu'on a dans notre ordinateur, tous les numériques, les factures, les commandes, nos fournisseurs. Et aussi, la sauvegarde de sites web, aussi. Aussi, parce que ça vient avec. Ça aussi, ça, on peut se faire attaquer, tout ça. Oui, je pourrais en parler du mien. Pourquoi? En fait, je pense, je vais le mentionner, pourquoi que… Tu t'es fait attaquer? Ah oui! Bien, mon site web, moi, j'avais le même hébergeur américain depuis comme 10 ans. Depuis quand j'ai commencé, tu sais, je ne connaissais pas l'hébergement. Fait que j'étais avec Inmotion. Dans le temps, il y avait un super bon service. Si j'avais un problème, pendant de quelques heures, il me répondait, il m'arrangeait toutes mes affaires, tout en venez correct. Mais la sauvegarde n'était pas automatique. Fait que là, j'y pense. C'est ça. Hey! Puis l'année passée, j'ai commencé à avoir plus souvent des problèmes, justement, de hacking, de toutes sortes de problèmes. Fait que là, je perdais comme une journée ou deux. Alors, mettre ça comme du monde à force, j'ai oublié ma sauvegarde. Je viens de perdre qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières deux semaines. Ah! Puis ce printemps, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai fait, hey, là, je t'aboute, là. C'est du temps. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est que… Oui, parce que je venais de revenir de Québec, puis là, il y a quelqu'un qui m'a écrit comme pendant que j'étais en chemin. Tu sais, à un moment donné, je disais qu'elle a l'autre ou d'hier. Elle fait, hey, ton set web ne marche pas, je ne peux pas commander. Ah, t'as parté. Non, parce que c'est super important. Puis oui, on peut… De nettoyer, c'est difficile, là, aussi. Ça peut prendre une certaine expertise. Oui, mais c'est ça, exactement. Fait que quand j'ai… Au niveau de la sécurité, justement, pour ne pas que ça arrive, ces choses-là, c'est toute une autre expertise. Puis les hébergeurs comme plus classiques, que ce soit une Motion, tu sais, Liquid, il y en a plein aussi à Montréal. Fait que, tu sais, ils font la base. C'est correct ce qu'ils font, mais il faut toujours te sauvegarder. Oui, c'est ça. À un moment donné, tu veux un pédesprit. À un moment donné, si tu veux que ça roule différemment, puis passer à un autre niveau, bien, il y a d'autres choses à regarder. Fait que moi, j'ai maintenant une pédescu, je me couche le soir, puis je sais que le lendemain, je vais me lever, puis mon site va être encore là. C'est merveilleux. Ah, ça a été mon meilleur move cette année, sincèrement. C'est vraiment mon meilleur move. Fait que là, on a… Tu parlais des courriels. Les courriels. Souvent, on va voir les Gmail, les Hotmail, tous les autres. Outlook, Outlook, whatever. Les pires, je te dirais, c'est les Vidéotron. Tu sais, genre, je vois des fois des gens, acommercialvidéotron.ca, bell.ca, bellnet.ca. Ça, c'est les pires? Oui, parce que si tu changes de fournisseur à Internet, ce qui peut arriver, bien, tu perds tous tes courriels, puis les gens n'ont pas nécessairement la conscience. Moi, j'ai vu des gens changer de fournisseur, fait comme, comment ça, mes courriels ne marchent plus? Oui, mais avant, c'était acommercialvidéotron.ca. Tu as changé de fournisseur, tu n'as plus de courriel, tu as tout perdu. Tu as déjà de le détacher de son fournisseur à Internet. Après ça, tout ce qui est Outlook, tu sais, que ça ne fait pas professionnel, premièrement. Tu sais, moi, des fois, je vois des gens, tu sais, on réseau de toutes les, tu sais, puis il y a des gens, tu fais comme, oh mon Dieu, ça a l'air super, puis là, tu prends l'orcap, puis hotmail.com, tu sais, ça, au niveau de la notoriété, au niveau de la solidité de l'entreprise, ça fait comme un « ah ». Oui, oui. Ça fait que c'est la première chose. Puis aussi, quand tu veux bâtir une entreprise, à un moment donné, tu veux avoir plusieurs courriels, tu sais, avoir des gens qui travaillent avec toi, bien, ça te prend une adresse qui est professionnelle parce que tu as tout ça dans ta base technologique, tu sais, tu engages une adjointe, ton adjointe, pas commercial, le nom d'entreprise.com, elle a son courriel. Puis si ce n'est plus à elle, puis tu veux changer, bien, tu peux dispatcher facilement. Tu sais, si tu engages une adjointe, puis elle travaille sur son courriel à elle. J'aime ça, je vais prendre des notes parce que j'ai mis une adjointe, je n'avais pas passé à ça, il fallait un courriel. Bien oui, puis tu sais, elle travaille pour toi, puis la journée que tu veux changer d'adjointe, bien, toutes les gens qui font affaire avec elle ont fait affaire avec elle par son adresse à elle. Ça fait que c'est plus difficile de récupérer, ça fait que ce soit un employé, peu importe, d'avoir des adresses comme ça, c'est que tu perds un peu ta marque sur Internet que de tout mettre ensemble, puis de contrôler tes courriels, contrôler tes clients. Si tu as des gens qui travaillent avec toi, puis ils sont avec leur adresse personnelle, bien, la journée que ça ne fait plus l'affaire ou qu'ils vont ailleurs, ou peu importe, bien, tu fais une partie de ta clientèle, c'est le maire de la guerre. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, tu sais, les gens qui vont dire, mais là, comment que je fais pour avoir une adresse comme ça, tu sais, parce qu'ils trouvent, pour avoir discuté avec certaines personnes, il faut avoir, mon Dieu, ça a l'air compliqué. La première chose, si on veut avoir un courriel associé à son nom d'entreprise, c'est d'acheter le nom de domaine sur Internet. On peut le faire soi-même sur des gros fournisseurs, ou sinon, on peut engager une entreprise en informatique qui peut le faire à votre place. C'est comme, genre, vous autres? Genre. Tu sais, un nom de domaine, c'est 25 $ par année. Donc, c'est pas qu'une dépense phénoménale, puis on a notre nom de domaine, il est réservé. On s'est toujours de prendre le .ca puis le .com. Oui. Parce que… J'en parle justement aux gens, puis il y en a qui, il ne va être pas l'importance de le faire. Puis des fois, ils disent ça, c'est pas grave, le .ca, il est pris, je vais prendre le .com ou vice-versa. Mais tu peux avoir, que les gens peuvent se tromper, justement. Peuvent se tromper, si on pense, je pense à Olivier Lambert qui avait acheté le .com puis il n'avait pas le .ca ou vice-versa. Puis il y a quelqu'un qui l'a acheté l'autre, puis qui l'a revendu à fort prix. Oh my God. Il y a des gens, tu sais, puis oui, ils auraient pu le poursuivre. Puis tu fais l'encore, mais tu sais, quand tu as besoin, business is business, tu te fais comme, bien gars, je vais le payer le 2000 qu'il veut, puis on règle ça. Fait que t'acheter le .ca puis le .com, tu t'évites des problèmes. Oui, c'est ça, parce que pour bien ça reste par année, on s'entend-tu que… Puis les gens vont écrire .com ou .ca. Bien, c'est ça, puis ça me fait penser, moi, ma fille s'habille chez Ardem, puis elle a toutes les fois, ça me fait chier, je vais dire ça carrément, parce que j'ai la tendance à faire ardem.com, mais ça tombe sur un site port à port, c'est .ca, je suis comme, c'est une grosse compagnie, puis ils n'ont pas le .com, je suis comme ma meilleure d'ordre. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a, puis qui leur charge pas mal chère. Oui, c'est ça, probablement. Souvent, c'est plus ça. Je ne me souviens plus sur quel genre de site que ça tombe, mais j'étais comme… Les gros sites comme ça, il y a des gens qui ont vraiment intérêt à aller chercher s'ils ne l'ont pas, parce qu'un, ils peuvent détourner le trafic, ils peuvent faire de la pub, tout ça. Oui, et moi, avec la plateforme, le répertoire, j'ai acheté 4.com, français, anglais, com.ca. Donc, on est là-dedans, puis moi, mon chum est un peu fanatique des noms de domaines, je pense qu'on en a 30, là, tu sais. Sauvegardez-vous avec un R, avec un Z, avec un tiret, pas de tiret, .net, .org, .ca, .com, .info, écoutez, c'est ça, puis là, le monde m'a dit, « Ah, mais là, pourquoi avoir plein de noms de domaines? » Ça redirige tous vers le même site. Oui, 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 puis c'est des fois, tu peux avoir des noms de domaines aussi plus cools, là, tu sais, des fois, on a soutient-technique.ca. Ah oui, c'est de même, celle-là? Oui. Wow. Je pense qu'on a soutient-en-ligne aussi, .ca, non, il est fanatique, un peu. Ah, mais c'est... Puis il y a des extensions, à ce sens, qui sont bonnes. Oui, il y en a plein, là. Moi, je connais une graphiste qui, pour son nom, elle a acheté comme 15 extensions. Oui. Tu as des .service, tu as des .com, tu as des .tv, des .m. Moi, le .tv, il est plus cher. Non, non, mais une tente, là, je suis comme, elle, .tv, il faudrait que je fasse de quoi avec ça, une tente. OK, il y a plein de possibilités aussi qui peuvent être le fun, là, pour l'entreprise. Ça, c'est cool. Mais on n'est pas obligé d'avoir un site web pour utiliser les courriels. Souvent, les gens disent, « Ah oui, mais mes courriels, je n'ai pas de site web. » Tu peux utiliser tes courriels sans avoir nécessairement un site web en ligne. C'est ça, puis d'abord, comment... Tu sais, un coup que le domaine est acheté, via une entreprise comme la tienne, il se passe quoi? Tu peux l'utiliser, tu peux le configurer dans, tu sais, les gens, des fois, vont utiliser Outlook ou Thunderbird. OK, fait que via Outlook, ils peuvent aller rajouter leur nom de domaine. Tout ça, rentrer les codes, tout ça. Ou sinon, ils peuvent aller dans une suite professionnelle pour entreprise. Il y a deux principaux. Il y a la suite de Google, puis la suite de Microsoft. Google, c'est la G Suite. Oui. Puis Microsoft, c'est Office 365. Je dirais, pour la plus petite entreprise, Google est plus user-friendly que Microsoft Office 365, qui est plus faite pour des grosses, grosses entreprises, puis qui est plus complexe. OK. Puis dans les deux cas, il y a des trucs à configurer. Fait que c'est toujours mieux quand on ouvre ses comptes-là, de faire affaire avec quelqu'un qui va configurer le compte comme il le faut pour que les courriels... C'est pas très dispendieux après ça, par mois, là, pour les courriels. C'est 15 dollars par mois, les deux. Puis ça vient aussi avec, il me semble, de l'espace de stockage un peu. Oui, ça vient avec le OneDrive ou le Google Drive. Ça vient avec des outils collaboratifs, l'agenda. Fait que ça, c'est comme une panoplie d'outils qui permet, après ça, de bien travailler. Puis encore là, des outils qui vont être utilisés en équipe, que ça soit l'agenda, que ça soit les documents, partage ça avec l'adjointe ou peu importe, le comptable. Tout s'est fait à la même place. Fait que ça, c'est une belle base à commencer. Il me semble que pour 2019, c'est une belle... Pas 2019, pour 2020. 2020. C'est une belle résolution de dire, hey, je vais avoir un look plus professionnel. Oui, ça, le plus professionnel cette année, c'est pas beaucoup d'investissement. On s'entend qu'on n'est pas rendu au site web encore. Non. Mais là, si t'es rendu à l'étape du site web, c'est un peu plus impressionnant. C'est comme... Puis, pour avoir jasé avec un paquet de gens, souvent, ils vont aller avec les sites gratuits ou peu dispendieux, les Wix. Votre site.ca. Ou les autres, c'est un coût mensuel. Il y a quand même des bénéfices, mais il y a surtout des inconvénients. Les bénéfices, c'est que c'est simple à faire. Tout le monde peut faire son site web soi-même. Drag and drop. Avec peu de temps, c'est facile à gérer. Peu de connaissances. Peu de connaissances. Mais c'est sûr que toutes ces sites-là, ce qu'on appelle, c'est des plateformes fermées. Fait qu'il y a ceux qui sont connus, Wix, votre site, il y a Squared, Squaredy. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Fait que c'est ce qu'on appelle des plateformes fermées. Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a sur ces plateformes-là sont... Même Shopify, c'est... Shopify, c'est fermé aussi. Si on veut aller ailleurs parce que la solution ne nous convient plus, parce qu'on veut ajouter des fonctionnalités que la plateforme ne nous permettait pas, ou qu'il charge trop cher pour cette fonctionnalité-là. Bien, tout ce qui a été fait, tout le temps qui a été investi, tout l'argent, on repart à zéro ailleurs. Puis pour le SEO aussi, tu repars à zéro? Tu repars à zéro aussi. Puis le SEO, c'est tout ce qui est optimisation de... C'est quoi le S? SEO. C'est, mon Dieu. Search. C'est Search Engine Optimize. Optimization. Search Engine Optimize, oui. Ça fait que c'est au niveau de la recherche. Puis ça, ça prend quand même un certain temps à monter... Avoir une réputation. C'est ça, exactement. Ça fait que si tu recommences à zéro au bout de deux ans... Mais il y a aussi, tu sais, il y a plein d'agences web qui font des sites web aussi, tu sais, je n'aimerais pas le nom, mais quand vous engagez une agence web, assurez-vous qu'ils ne sont pas eux aussi sur leur plateforme fermée. Il y a plein d'agences web qui ont leur propre plateforme, leur propre code, puis on se retrouve avec le même problème. Puis souvent des agences. Tu sais, moi, j'ai une cliente, elle a investi 10 000 $ dans son site web. Bien, tu as pris trois ans avec cette compagnie-là. Puis là, un moment donné, elle est plus satisfaite, ça ne fait plus. Elle n'a pas le trafic qui est exposé, mais pour partir, il faut qu'elle refasse son site web au complet. Oh, mon Dieu. Puis ce n'est pas des petits montants, souvent, ces agences-là. Puis là, tu te dis oui, puis ils vont te vendre, que c'est pour une bonne raison, qu'ils ont leur code, qu'ils ont leur... Je ne sais pas que c'est une mauvaise foi, mais ça t'attache à une entreprise, puis ça fait que ton argent investi, elle reste juste là, que tu vas sur une plateforme web comme WordPress, où là, tu peux décider d'aller avec n'importe qui. Je n'ai pas commencé à travailler avec WordPress depuis le début. J'ai passé par Joomla, entre autres. Oui. Qui est une autre sorte de code. Oui, puis moi, je trouve que ce n'était pas super trippant. Puis d'autres affaires que j'ai testées avant d'avoir le business. Puis un moment donné, je suis tombée dans WordPress. Oh, mon Dieu. C'est le fun, parce que justement, quand j'ai eu mon écoivement au printemps, j'ai pris mes clés, mes claques, puis je suis allée chez vous, puis j'ai fait, voici ce que j'ai de besoin, voici ce que je veux, puis je suis partie avec ma bande de données. Tu n'as pas tout perdu ce que tu avais fait. Non, c'est ça. J'ai pu garder certaines affaires. Sur une plateforme fermée, tu repars à zéro. Tandis que ça, tu peux te dire, bien moi, je déménage, puis je m'en vais chez un autre hébergeur, je m'en vais chez une autre compagnie. Moi, justement, je n'arrête pas de parler de WordPress, comment c'est merveilleux, parce que je travaille juste avec ça. Puis dès là, je commence à faire des soumissions pour du site web aussi. Puis je suis comme, moi, je ne travaille... Puis la dernière soumission que j'ai faite, dans mes conditions, j'ai écrit, je ne travaille que avec des sites hébergés chez vous. J'ai fait parce qu'avec le Divi, je travaille avec Divi. Puis ils roulent super bien. Puis il y en a que je lis dans les groupes de Backforum. Ah, j'ai telle affaire, j'ai de la misère avec Divi. Puis ça ne roule pas. Je suis comme, je n'ai pas ces problèmes-là. Ça, c'est un autre problème aussi. Moi, je l'ai mis dans mes conditions, carrément, de dernièrement. J'ai fait, non. Tu as la plateforme sur laquelle tu développes ton site web. Tu es mieux d'y aller, ouvert justement, parce que ça te permet... Exact. Versatibilité. Oui, en tout cas, et versatil, là. Ce serait bon Scrabble, ça. Oui, c'est ça. Mais l'autre partie, c'est tout ce qui est l'hébergement web. On n'a rien à qui la technique, parce qu'on peut l'héberger partout. N'importe où, il y a des hébergements à 5$ par mois. Par mois, écoute, il y en a. Ça va coûter 50$ par année. Oui, moi, je connais quelqu'un qui a pris un hébergement de 3 ans avec GoDaddy. Ah, ça, il n'a pas coûté cher. Mais le service qui vient avec, ça, il prend 3 semaines d'avoir une réponse. C'est un bug. Ça dépend ce que tu as... Quand ça va bien, ça va bien. Oui, mais quand ça va bien, tu vas avoir des réponses en dedans de 3 semaines. Mais encore là, que ce soit la vitesse, tantôt, tu parlais du thème des villes, les gens ont des problèmes. Mais ça, c'est vraiment au côté... La plupart des gens qui font de l'hébergement vont optimiser chaque site. Ça veut dire qu'ils vont mettre plein de plug-ins, souvent, sur le WordPress. On connaît tout WP Rocket. Mais quand tu optimises sur le WordPress, tu l'alourdis. Puis oui, ça peut aller un peu plus vite, mais pas tant que ça. On va fermer le téléphone qui sonne. Ça fait que tu alourdis. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise du côté serveur. Ça fait que peu importe le site que tu prends, mais c'est nous qui avons fait l'optimisation. Ça fait que c'est nous qui compressent les photos. Ça fait que ce n'est pas sur le WordPress. C'est ce qui fait que ça va bien et que ça va vite aussi. Mais la vitesse sur le web, c'est crucial, surtout si on a des boutiques en ligne. Les gens, comme tantôt on en parlait, sont de moins en moins patients. À moins que ça soit une marque, tu t'appelles, mettons, Céline Dion ou Cathy Boucher, Cassiopée, qui a comme une marque qui est réputée, puis les gens veulent absolument ça. Tu sais, si le monde les a remis de son site par recherche, ils n'ont pas leur réponse comme rapidement. Ils cliquent, puis là, ça load, puis ça a trois secondes pour verre. Bien, c'est fini, ils vont retourner à Google, puis ils vont prendre leur clé en dessous. Ça fait que la vitesse, c'est hyper crucial, encore plus quand tu as une boutique en ligne. C'est ça, puis je pense aussi, dans le ranking de Google, la vitesse est prise en compte aussi. Oui, normalement, Google donne des points gratuits au niveau du référencement, puis il va donner des points gratuits si tu rentres en dedans de 200 millisecondes. Quand même, hein? Oui. C'est pour que ça soit... Tu sais, des fois, les gens disent « Ah oui, mais toi, tu es là-dedans, c'est pour ça que tu trouves que mon site est là. » C'est pas moi qui ai fait la norme, là. Non, c'est ça. Ça fait que c'est comme, un, j'en vois beaucoup, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai encore moins de patience que les autres. Moi, je suis toujours sur... Ça fait que tu vas sur un site, tu es comme... Oui, mais si mon ordi roule vite, c'est sûr. La première fois que tu as été sur ton site... Il l'a tout loadé. Il l'a loadé le cache, puis les autres fois, c'est rapide. Mais ce que tu veux, c'est que la première fois, tu se rends en dedans de 200 millisecondes, pas après. Non, c'est ça. Je dis « Ah, j'y vais, moi, c'est super rapide. » Bien oui, tu es sur ton ordre en ordre, puis tu vas souvent sur ton site. Ça fait que c'est pas la même chose. Non, c'est... Puis justement, tu sais, le site web, il t'appartient. Je veux pas quand tu utilises une plateforme ouverte comme WordPress. Oui. Donc, toutes tes données t'appartiennent. Oui, mais là, encore là, il faut qu'il soit sécurisé. Il faut que tu les sauvegardes. Oui, c'est sûr. Il faut que tu fasses tes mises à jour, parce que, tu sais, les gens vont souvent dire « Ah oui, WordPress va pas là parce que c'est super attaqué, puis c'est... » Ah, j'ai eu des problèmes dans le passé avec, mais quand... Mais il faut que tu lui fasses tes mises à jour, il faut que tu... Tu sais, puis oui, ça peut arriver qu'il soit attaqué, le WordPress, mais si ta mise à jour est comme il faut, bien tu reprends la mise à jour quand il était correct. Parce qu'un site web, contrairement à un ordinateur, mais ça, c'est un autre histoire, ça peut prendre du temps avant que tu te rends compte qu'il y a du code dedans, tu sais, que ce soit le formulaire, qu'il y a quelque chose. C'est pas nécessairement que tu le sais tout de suite que ton site web est infecté. Fait que si ta sauvegarde à la date de la veille, puis qu'elle écrasait l'autre d'avant, bien le temps que tu t'en rends compte, ta sauvegarde est contaminée. C'est ça parce que, dans le fond, vous autres, vous faites des sauvegardes, c'est quoi dans le... Je ne sais plus, c'est quoi les incrémentations ou... Dans le fond, on fait une grosse sauvegarde, puis après ça, à chaque jour, c'est juste qui a changé, qui va changer, mais on garde un historique, je ne sais plus de combien de temps, mais ce qui fait que, tu sais, ça ferait un mois qu'on ne s'est pas rendu compte que le site est infecté, mais on peut reculer, puis... Aller chercher. Aller rechercher. Fait que ça, c'est super important quand on fait des sauvegardes. Moi, je trouve ça tellement, là, comme... Je trouve ça merveilleux, parce que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne te rends pas à quel point c'est important, ce type de sauvegarde-là, vraiment, là. Ah non, c'est... Puis encore là, il y a de la sécurité à mettre sur ces serveurs-là. Tu sais, nous, on l'a fait de notre côté. Tu sais, quand tu vas sur des plateformes, là, on tombe un peu plus technique, mais la plupart des gens qui vont gérer les sites web, ça va être avec Cipanel. Tu sais, les gens s'y connaissent un peu, mais nous, on n'utilise pas Cipanel. Il y en a plein d'autres. Pourquoi? Parce que c'est très user-friendly, c'est très simple, mais au niveau de la sécurité, il laisse toutes les portes ouvertes au cas que tu en aies besoin. Fait que nous, on utilise quelque chose d'autre, où est-ce qu'on ferme les pommes. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la sécurité, puis bon, au niveau de l'optimisation, tout ça, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on ne passe pas par Cipanel. Fait que les gens disent « Ah oui, mais mon site web, c'est super, c'est-tu Cipanel? » Je ne sais pas que ce n'est pas bien, mais ça limite beaucoup au niveau de ce qu'on peut faire avec un site web quand on prend ces interfaces-là. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que ça prend des gens qui vont en arrière de ça. Puis je dirais, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça. Ah oui? Oui. Puis tu sais, les gens ne sont pas de mauvaise foi, ceux qui font de l'hébergement, parce que souvent, il y a des agences web qui vont faire de l'hébergement, parce qu'ils font des sites web, fait qu'ils les aident. Oui, ça a été ma première affaire, moi, quand j'ai fait mon site web. Ils ne sont pas de mauvaise foi, ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils savent. Je me suis ramassée au bout de 6-3 ans, qui ont décidé qu'ils ne feraient plus l'hébergement, ni en tout cas un paquet d'affaires. Puis là, je n'étais pas rien avec une large plateforme fermée. J'avais encore mon vieux hébergement, parce que j'avais un autre site web. Mais c'est parce que mon ancien hébergement ne le prenait pas. Il n'hébergeait pas. Ce code-là? Oui, j'étais comme... En tout cas, la designer graphique, elle a fini par m'reswitcher sur WordPress avec quelque chose qui était similaire. Mais c'était pas stable. J'étais comme... Fait que c'est ça. Oui. J'ai des belles histoires, moi, là-dessus. Tu sais, dans tout ça, c'est le temps. Tu sais, dans ce temps que tout va bien, c'est génial. C'est ça, le temps que ça va bien. La journée que tu passes du temps à avoir si ça désinfecté, pas de sauvegarde, c'est du temps que normalement, à moins qu'on est en informatique comme ça, vous ne l'avez pas ce temps-là. C'est pas votre zone de génie. C'est pas là-dessus qu'il faut passer du temps. Tu sais, nous autres, c'est notre zone de génie puis ça va nous prendre bien moins de temps de l'arranger, de l'héberger, de le mettre comme il faut que de passer deux jours à remonter un site web où tu n'as pas fait de commande, tu n'as pas fait de contenu. Il ne sera pas nécessairement tout « clean » même si tu passes deux jours dessus. Tu sais, puis il y a tellement de gens, ça, je dis, beaucoup de bonne volonté avec les connaissances qu'ils ont, mais il n'y a pas tant de gens que ça au Québec qui ont la compétence pour vraiment, on appelle ça de la réseautique web, pour bien gérer ça en arrière. Non, ça, c'est important. Il ne faut pas négliger ça parce que, justement, nos entrepreneurs sucrés avec qui on est, qu'on interagit, ils sont, genre, j'ai appris à faire des gâteaux par moi-même, j'ai appris ça, je veux tout faire par moi-même. Puis on a déjà fait des épisodes sur apprendre à déléguer, tu sais, on essaie, tu sais, de leur faire comprendre. Puis je trouve que, justement, avant qu'ils investissent dans des hébergements, des sites web, tu sais, c'est un gros investissement. C'est pour ça que je tenais à faire l'épisode avec toi. Je me suis dit, on va partir du bon pied. Autre chose que Google référence, c'est des points gratuits de Google, le certificat SSL. Oui, parce qu'à cette heure, c'est obligatoire. C'est comme, oui, c'est ça. Même pour les blogs, il n'y a pas de transaction dessus. Peu importe, toujours. Puis si vous êtes avec un hébergeur puis vous dites, « Ah, je veux un certificat SSL », sachez que le certificat SSL de base, il ne coûte rien. À moins d'avoir une méga boutique en ligne puis des transactions hyper spécialisées sur votre site web, le SSL de base, il fait amplement l'affaire. Oui, oui, moi, je payais séparément de mon hébergement. C'est ça, on met tous les années. Écoute, ça arrive. Des petites choses comme ça. Ah oui, des petites choses. Ok. Oui. C'est... Oui. C'est... Oui. Puis justement, ah oui, je voulais revenir sur Facebook parce que... Oui. Un de nos trois... Je pense que c'est le troisième épisode du podcast. On parlait de Facebook qui ne nous appartenait pas. Tu as raconté une histoire tantôt que, justement, quand on met tout sur Facebook. Bien, l'entreprise qui est une de nos clientes, elle a son site web, mais elle était évidemment sur Facebook. Tout le monde a sa page professionnelle puis elle s'en servait beaucoup. C'est une entreprise en ressources humaines. Fait que c'est une entreprise super, tu sais, que j'adore, super clean. Tu sais, c'est pas... Des fois, des entreprises qui sont un peu plus... Tu sais, on the line ou tu sais, des publications plus... Oui. Tu sais, plus... Très salées. Très dans le sujet. Tout tout. Puis, ils se sont fait signaler un post qui avait le mot « télémarketing » dessus. Fait que... Puis, tu sais, c'est un emploi télémarketing légal, là, c'était pas du humain. Puis, ils ont fermé la page. C'est correct. Fait qu'ils l'ont réouvert de bonne foi en engageant une autre entreprise puis ils l'ont réouvert pour eux qui leur ont remonté ça. Mais dans les règles de Facebook, si on lit comme il faut, parce que moi, j'ai pris le temps d'aller les lire, quand ta page a été fermée, dès que tu la réouvres sous le même nom pour la même compagnie, deux mois avant que les rabots leur détèrent. Puis, ils l'ont refermé. Aïe, aïe. Fait que tu te retrouves que, tu sais, puis des fois, c'est tellement sur des trucs qu'on ne comprend même pas ou, tu sais, ils ont... Tu sais, dans ce cas-là, tu sais, il n'y avait rien de frauduleux, il n'y avait rien de pas correct, il n'y avait rien qui enfreignait les règles au départ. Puis, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Fait que si tu as tout mis sur Facebook... Exactement. Si tes clients ne peuvent plus te trouver après ça... Non. C'est un bel outil, Facebook, des sites web, j'ai Facebook. Non, Facebook... Au contraire, là. Tu n'as jamais... C'est immense, Facebook. C'est la cible des pirates. C'est une superbe belle cible. Fait qu'il arriverait quelque chose puis Facebook est down pendant une semaine. Bon, peut-être, ça n'arrivera jamais, mais... Bien, on l'a eu un 24h au printemps puis ça a été la fin du monde. Je me dis bon. Bien, c'est une belle cible, là, Facebook pour les pirates puis tout ça, là, de mettre ça down. Fait que s'il arriverait quelque chose où ils changent les règles du jeu, bien... Moi, j'ai été bloquée dans des groupes, de publier dans des groupes pendant une semaine. Je n'ai jamais su pourquoi. Au début décembre. Puis j'étais comme... Bien, voyons, je pouvais juste publier dans mes groupes à moi puis commenter dans mes groupes à moi. Mais plus sur les autres. Puis je ne pouvais plus faire puis pourtant, je fais beaucoup d'entraide sur les groupes. Je n'ai jamais spamé. Je suis comme... Qui c'est qui m'a flaguée? Des fois, ça prend quelqu'un qui ne t'aime pas. Bien, c'est peut-être ça aussi que je me dis qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas aimée puis je suis comme... Je m'en sers pour repartager mes publications que ce soit sur Sugar, peu importe. Mais c'est toujours dans l'entraide. Je réponds beaucoup dans le... C'est dur. C'est pratique. Rejoindre quelqu'un chez Facebook, ça date... Non, mais là, j'ai contesté, mais ça n'a rien fait. Au bout d'une semaine, j'ai pu réécrire mais je n'ai jamais compris pourquoi. Fait que, justement, c'est de ne pas mettre toutes ces... Moi, j'ai pu continuer à envoyer ma liste courriel parce que j'ai une liste courriel fait que j'ai pu quand même contacter... Il faut se servir de ça pour aller chercher la clientèle, mais c'est vraiment... Après, c'est de l'entretenir aussi ta liste courriel. Oui, oui. C'est pas juste d'envoyer une fois par année. Mais tu sais, même si c'est juste ça, une fois par année. T'as déjà une liste au moins. T'as déjà ta liste. Oui. Fait que s'il arrive de quoi? T'as encore accès à tes gens. Puis justement, les gens, ils ne savent pas nécessairement comment utiliser une liste courriel. Fait que tu ne peux pas envoyer à partir de ta boîte courriel 50 courriels. Je pense un peu avec Christine qui a fait ça. Puis le pire, t'sais... Ça a flagué. Mais oui, mais... Mais tu sais, quand on parle de courriel, dans le fond, il y a trois choses qui peuvent arriver quand on envoie un courriel. Puis il y a comme deux sortes de courriels. Il y a des courriels qu'on va dire transactionnels. Ça veut dire d'une personne à une personne. Puis il y a des courriels de masques et tout ce qui est infolettes ou mailing comme ça à notre liste. Fait que il y a trois choix quand on envoie un courriel. Soit qu'ils tombent dans la boîte de réception. Hé, soit on est contents. Si on est moins contents, au moins ils tombent quelque part. Ou soit qu'ils tombent nulle part puis on ne le sait pas parce que dans le fond, les grosses compagnies ont des filtres de courriels que c'est des recettes secrètes. Puis leur but, c'est 88, je pense, pour cent de tous les courriels sur Internet, c'est du spam. Fait que ça leur coûte excessivement cher de gérer ce flot de trafic-là qu'ils n'ont pas besoin de gérer parce que ce n'est pas des bons courriels. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis en place des filtres puis des règles puis tout ça. Fait que quand nos courriels ne sont pas configurés comme il faut en partant, ce qu'on appelle la réputation de la marque sur Internet, bien, plus, c'est exemple qu'on envoie avec notre Gmail à plein de monde, bien, on perd des points. Puis là, quand on a perdu un peu de points, bien, whoup, on commence à tomber dans les indésirables. On tombe de plus en plus puis à un moment donné, on ne tombe nulle part puis on ne le sait pas parce que ce n'est pas que l'adresse n'est pas bonne. Fait que tu ne reçois pas comme un band. Un band. Ça fait juste pas passer les filtres puis ça ne se rend pas. OK. C'est un peu stressant. Puis quand on fait du courriel de masse, tu sais, qu'on a, mettons, on va mettre un chiffron 1000 abonnés, bien, si les courriels ne sont pas configurés comme il faut, on ne sait même pas le pourcentage qu'ils le reçoivent vraiment. Il y a peut-être 500 personnes qui le reçoivent dans leur boîte de réception ou dans les indésirables. Il y a peut-être un autre 500 personnes qui ne le reçoivent pas du tout. Plus qu'on perd de la réputation de la marque, bien, plus qu'on ne se rend nulle part, plus qu'on ne le sait pas. Puis qu'on fait pour, d'abord, envoyer des courriels à notre liste? Tu sais, c'est le travail normalement de l'hébergeur web. C'est au niveau de l'hébergement web que la configuration des noms de domaines puis des courriels doit se faire. À ma connaissance, c'est quelque chose qui n'est pas… aux États-Unis, c'est beaucoup plus connu ici quand on parle de ça puis des hébergeurs qui disent « bien oui, je m'en occupe des courriels ». Ils pensent qu'ils s'en occupent, mais ils ne s'en occupent pas comme il faut. Je pense que c'est 98 % des entreprises au Québec au niveau des courriels. Tu sais, l'autre jour, il y avait un poste sur un forum puis le monde disait « ah oui, je tombe des courriels » puis là, c'est des gens qui disent « oui, dans les désirables ». Puis les gens disent « oui, c'est fou le nombre de t'entreprises québécoises ». C'est quelque chose qui n'est pas encore très rendu ici, mais il y a vraiment des trucs à faire plus qu'on le fait tôt, mieux que c'est parce qu'on ignore la réputation de la marque. Mais si on est comme… la réputation a baissé, c'est pas juste une case à cocher. C'est des correctifs. Tranquillement, pas vite, on remonte, on remonte, on remonte. Puis là, ça peut prendre un 3 à 6 mois vraiment à corriger. C'est pas instantané. Même si, par exemple, tu passes par MailChimp ou ActiveCampaign. Ça, c'est des plateformes qui sont faites pour ça. Mais si ton courriel, tu sais, là, je vais dire des mots, SPF, DKIM, DMARC, ne sont pas configurés puis alignés, bien, tu passes par ces plateformes-là puis là, à chaque fois, tu envoies, mais si ce n'est pas fait correctement, pendant longtemps, mais quand tu commences à perdre tes points, ça peut, c'est moi, ça? Ça peut comme dropper à ce moment-là puis même si tu continues à envoyer de la même manière. De la même manière, tu n'as rien changé mais tu perds de la réputation. C'est justement l'envoi de courriel à sa liste courriel. Il ne faut pas que tu le fasses via ta boîte. Non. Tu sais, parce qu'il y a un fouteille avec la loi aussi, l'option de désinscrire. Aussi. Mais si tu passes par des logiciels spécialisés, tu as MailChimp qui va quand même super bien qui est de la barre sinon tu es active camping qui permet aussi d'être un peu plus poussé. J'ai travaillé aussi avec Leadfox l'année passée. J'ai beaucoup aimé Leadfox. Oui, il y a des bons commentaires. Oui, puis j'avais des bons taux d'ouverture, de réception puis tout ça même si à la base mon courriel n'avait pas tellement une bonne cote. Mais oui. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de sites de tester la réputation de votre courriel. Puis tu sais, moi je pense deux ou trois semaines de quelqu'un que ses courriels ne se rendent plus puis elle le tester puis elle a eu comme je pense 9.2 puis c'est comme super votre courriel. Ces sites-là ne s'attestent pas vraiment ce que ça l'a à tester. OK. C'est quand même bon à savoir. Puis tu sais, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, je m'en occupe des courriels puis moi j'ai des gens qui m'appellent « Ah, j'ai des problèmes je m'appelle ton hébergeur » puis il appelle l'hébergeur puis il me dit « Oui, mais il me dit que ce n'est pas lui. » Il n'a pas de mauvais espoir, il ne sait pas que ce n'est pas lui mais c'est lui. Ah, c'est intéressant parce que je vais te reparler d'un cas tantôt. Fait que dans le fond… Mais tu sais, la liste de courriels, tu sais, on fait notre infolette, on met autant de temps qu'elle se rende à 25%, qu'elle se rende à 100%. Fait que tu sais, c'est un levier facile d'efficacité à aller chercher de juste bien configurer ses courriels avec un hébergeur. Justement, quand on parle d'hébergement, il y en a, oui, tu penses 60 places pour trois ans, parfait, mais il ne s'occupe pas ta réputation sur le web de configurer tes courriels comme il faut puis il faut le suivre. Fait que si, si, admettons, tu es avec MailChimp puis tu décides d'aller avec ActiveCampaign, il faut que tu le dises à ton courriel que tu as changé. OK. C'est vraiment très, très, très technique, mais il faut que tu dises exactement qui qui a le droit d'envoyer, pourquoi, par qui, par quelle plateforme. Tu sais, tu l'envoies par ton hotlook puis un moment, tu décides, oh non, je vais passer juste par moi. Il faut le dire au courriel. Fait que c'est très technique puis il faut l'ajuster dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'une fois que c'est fait, tu te dis, bon, c'est à vie puis c'est fini. Il faut que ça soit suivi puis que ça soit monitoré. Ah, il vient d'en apprendre. J'ai envoyé un petit courriel tantôt. Ah non, c'est un super gros instinctif. C'est sûr qu'on est tombé dans les termes techniques un peu, mais il faut se souvenir qu'à la base, tu trouves que tu es la fondation technologique quand c'est solide. C'est ça. Après ça, tu peux passer ta maison. Ta comptabilité, ton mailing. Des fois, je compare justement la création d'un site-là puis tout ça. Puis là, je parle de fondation. Je dis, si tu ne bâtis pas tes fondations, tu ne peux pas faire ton toit en premier. Tu peux. Bien, c'est moins solide. Bien, ça, ça va comme, ça ne t'offre pas longtemps. Tu risques d'avoir plus de problèmes après que tu t'aurais pris le temps de faire ta fondation comme il faut. Fait qu'on va souhaiter pour 2020 de prendre en charge tout ça, dans le fond, leur présence web parce que le web va toujours rester là. Anyway, c'est... On ne s'en sortira pas. C'est la nouvelle... Tu sais, avant, on avait Pignon sur rue, mais ton site web, c'est ton Pignon sur rue. Quand les gens arrivent, il faut... Moi, je n'ai commencé que sur le web. En fait, je n'ai jamais eu Pignon sur rue. J'ai toujours été sur le web. Point. C'est comme une boutique, la femme. Les gens rentrent sur ton site web, c'est comme s'ils rentraient dans ta boutique. Il faut que ça soit vide, il faut que ça soit correct. Il faut que ça soit beau, que ça soit facile à trouver les choses aussi. Oui. C'est cool. J'ai beaucoup aimé notre discussion. J'espère que ça va vous faire allumer des petites cloches pour 2020, pour partir du bon pied. Partir du bon pied. 2020, c'est déjà. Hey! Wow! Je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'est super le fun. Yay! Je vais souhaiter de bonnes semaines à ceux qui nous écoutent. Bonnes semaines. Joyeux temps des frères. Joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour reposer avec la famille, les amis. Prendre un peu de off. Oui! Oui! Si tu as mis le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secrets Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas et ça pourrait les aider dans notre business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec le sucreau four et Véronique avec agence gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada